Justement, parlons-en du Bitcoin ici. Évidemment, ce n'est pas l'objectif principal du podcast Intérêt Composé, mais je sais que toi, tu fais beaucoup de vidéos récemment sur le Bitcoin, tu t'intéresses de plus en plus. Puis tu sais, c'est rigolo parce qu'au Super Bowl récemment, il y avait beaucoup de publicités qui portaient sur la crypto-monnaie et on se pose souvent la question, voyons, je suis en train de manquer le bateau sur l'achat de Bitcoin ou d'autres types de crypto. Toi, ton opinion personnelle là-dessus, ça ressemble à quoi? Écoute, je ne suis pas la meilleure personne pour expliquer le concept nécessairement de Bitcoin et de toutes les autres crypto-monnaies. Mais je pense que d'ailleurs, l'une des bonnes personnes pour expliquer ça, c'est David Saint-Onge. C'est un Québécois qui a écrit un livre là-dessus d'ailleurs, puis je l'ai interviewé sur ma chaîne. J'invite tout le monde à aller voir la vidéo. Mais tu sais, dans le secteur des crypto-actifs, des crypto-monnaies, tu as Bitcoin et tu as le reste. Bitcoin, c'est différent parce que Bitcoin, bon, il y en a qui vont évidemment être contre ça. Mais Bitcoin, c'est une monnaie. Puis Bitcoin, le réseau, c'est un système monétaire. Bitcoin, c'est la monnaie la plus dure qui a jamais été inventée dans l'histoire de l'humanité. Bon, pourquoi on a besoin? C'est quoi une monnaie? Bien, une monnaie, c'est un réservoir de valeur. Donc, une monnaie, c'est une unité de compte. Donc, quand vous allez au dépanneur, votre sac de chips, il est, mettons, 2,50. Donc, ça vous permet de mettre un prix sur les biens et services qu'on achète. Une façon de transiger. Puis une monnaie, pardon? Une façon de transiger, littéralement. Exactement. C'est un moyen d'échanger de la valeur. Puis Bitcoin, bien, il remplit actuellement deux de ces trois fonctions-là. Il y a la fonction d'unité de compte qui n'est pas encore là. Évidemment, encore une fois, quand vous allez au dépanneur, le prix n'est pas en Bitcoin. Mais, puis pourquoi c'est important d'avoir une bonne monnaie, une monnaie dure? Parce que lorsque vous travaillez, puis on vous paye, essentiellement, vous échangez de l'énergie, vous échangez du travail. Puis en échange de ce travail-là, on vous donne de l'argent. L'argent, ça vous permet d'accumuler vos efforts, d'accumuler votre travail. Puis une bonne monnaie, c'est une monnaie qui conserve sa valeur dans le temps puis qui vous permet de l'échanger plus tard contre d'autres biens et services. Parce qu'avant, on faisait du troc, par exemple. Mais le troc, c'est compliqué parce que tu as besoin d'avoir une double coïncidence. C'est-à-dire que moi, si j'ai un iPhone, puis toi, tu as, je ne sais pas, un iMac. Un Android, peu importe. Un Android, mais quelque chose de complètement différent. Disons que tu as un set de quatre pneus d'hiver. Puis moi, j'ai un iPhone, puis je veux t'échanger mon iPhone contre tes pneus d'hiver. Mais là, il faut qu'au moment où moi, j'ai besoin de pneus d'hiver, toi, tu as besoin d'un iPhone. Puis non seulement ça, mais il faut que tu veuilles mon iPhone pour tes pneus d'hiver. Donc, c'est difficile d'avoir cette double coïncidence-là. Donc, une des plus grandes inventions technologiques de l'humanité, c'est la monnaie. Puis la monnaie, ça peut être n'importe quoi. C'est un consensus social autour d'un objet qui n'est pas valorisé par sa valeur d'usage. Donc, mon téléphone, sa valeur, c'est le fait que je l'utilise pour aller sur Internet pour appeler. Mais une monnaie, sa valeur d'usage, c'est sa valeur d'échange. C'est-à-dire qu'on l'utilise pour justement remplir les trois fonctions que je viens de vous nommer. Puis Bitcoin, à mon avis, c'est la monnaie la plus dure. C'est-à-dire que quand j'emmagasine mon travail, mes efforts, ma valeur dans Bitcoin, il n'y a personne qui peut me l'usurper, me le voler. Alors que lorsque j'emmagasine dans des dollars canadiens ou des dollars américains, vous avez un problème avec ces monnaies-là parce qu'elles sont contrôlées par des institutions centralisées comme les banques centrales. Ce qui veut dire que d'année en année, on l'a vu d'ailleurs au cours des deux dernières années, il n'y a jamais eu autant d'argent qui a été créé dans l'économie. Vous allez regarder les masses monétaires aux États-Unis ou au Canada, ça a complètement explosé. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a plus d'argent qui circule dans l'économie, la valeur que vous avez emmagasinée, la sueur qui a coulée de votre front au travail pour emmagasiner ces dollars-là, ces dollars-là perdent la valeur parce qu'ils vous permettent d'acheter moins de biens et services dans l'économie. Avec l'inflation, entre autres. Exactement, c'est le phénomène de l'inflation. L'inflation, les gens confondent souvent la hausse des prix. La hausse des prix, ils appellent ça l'inflation. Mais ça, c'est juste la hausse des prix. L'inflation, c'est quelque chose qui gonfle. Mais qu'est-ce qui gonfle? Ce n'est pas les prix qui gonflent, c'est la masse monétaire. Donc, c'est ça le concept d'inflation. L'inflation, l'origine, la source de l'inflation, c'est quoi? C'est la presse à monnaie. C'est le gouvernement, c'est la banque centrale. Donc, Bitcoin, pour revenir à Bitcoin, Bitcoin, c'est la monnaie la plus dure. Il n'y a personne qui peut créer de nouveaux Bitcoins. C'est impossible. C'est pris dans le béton. Le code est là. Il n'y a personne qui peut voler vos Bitcoins si vous les conservez en cold storage, donc en dehors de votre téléphone ou de votre ordinateur. Vous êtes finalement souverain. Il n'y a pas d'intermédiaire. Je vous donne un exemple. C'est un peu politique, puis je ne veux pas m'embarquer dans le politique, mais actuellement, par exemple, vous avez le gouvernement qui a introduit une loi qui permet de saisir les comptes de banque des gens qui vont manifester à Ottawa. Si votre pouvoir d'achat, votre argent est emmagasiné dans Bitcoin, ils ne peuvent pas saisir votre argent. Donc, c'est ça. Bitcoin, c'est une monnaie qui est souveraine. Vous n'avez pas besoin d'une banque pour emmagasiner votre pouvoir d'achat. Vous pouvez le faire vous-même. Donc, c'est un des grands avantages. Puis, Bitcoin est en processus d'adoption, ce qui fait que souvent, les gens disent comment tu veux conserver ton pouvoir d'achat dans une crypto-monnaie qui va fluctuer de 20 % du jour au lendemain. Je suis tout à fait d'accord. Bitcoin est en processus d'adoption, ce qui fait qu'il y a beaucoup de variations. Ça va continuer comme ça pendant encore plusieurs années. Mais éventuellement, lorsque l'adoption de Bitcoin va être à l'échelle mondiale, bien là, vous n'aurez plus ces espèces de grandes fluctuations qu'on a. Puis, c'est normal qu'on ait ça. Puis, ça démontre que l'adoption de Bitcoin va bien parce que vous pouvez voir aussi la montée du prix qui s'est réalisée depuis plusieurs années. Donc, ça démontre qu'il y a un intérêt, qu'il y a une demande pour Bitcoin. Puis, aussi, c'est la crypto-monnaie qui vaut la plus chère. Puis, cette crypto-monnaie-là, mais qu'on se concentre sur l'aspect sécurité puis l'aspect réservoir de valeur, alors que toutes les autres ont des fonctions différentes. Puis, étant donné que c'est elle qui vaut le plus, bien, ça démontre que le marché, les individus, cherchent la fonction de réservoir de valeur plus que toutes les autres crypto-monnaies qui peuvent avoir d'autres projets que Bitcoin. Anciennement, il y a plusieurs personnes qui ont investi au travers des Bitcoins et d'une façon, je ne dirais pas louche, mais c'est tout un processus pour acquérir des Bitcoins. Souvent, il faut passer par des plateformes différentes et souvent, bien là, tu as un peu l'impression d'entrer dans un univers que tu ne maîtrises pas trop pour le commun des mortels. Ça peut sembler un peu plus complexe que, par exemple, d'investir à la bourse. Même, encore là, ce n'est pas pour tout le monde. Et de plus en plus, on voit des entreprises qui proposent, ici au Canada, on est les premiers d'ailleurs à avoir fait ça, des fonds négociés en bourse concentrés sur la valeur du Bitcoin. Oui, encore une fois, il faut faire attention parce qu'il y a une diversité de produits dans le domaine. Mais oui, au Canada, on a, par exemple, Purpose Investment qui offre des fonds négociés en bourse sur l'Ethereum et sur Bitcoin. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais des « spot Bitcoin ETF ». C'est-à-dire que le fonds négocié en bourse ne va pas transiger sur des dérivés, comme par exemple, des « future contracts », mais va transiger directement sur le Bitcoin. Donc, ce que fait la firme qui gère le fonds négocié en bourse, c'est qu'elle va directement sur le marché acheter des Bitcoins. Puis, le fonds se transige sur la valeur directe du Bitcoin. C'est quelque chose de positif. Ça permet aux gens qui, justement, comme tu le mentionnais, ne sont pas trop à l'aise de s'ouvrir un compte sur une plateforme d'échange de crypto-monnaie. Ils désirent avoir tout au même endroit, par exemple, dans leur compte d'ISNAT ou peu importe. Oui, ils peuvent avoir une exposition aux crypto-monnaies à même leur plateforme de courtage en ligne traditionnelle. Donc, je pense que c'est une belle avancée au Canada. Il faut le dire, on est quand même à l'avant-garde. On avance. Merci, c'est ça. On est à l'avant-garde un peu. Au niveau des crypto-monnaies, on a permis à ces produits-là d'être offerts aux Canadiens, alors que, par exemple, aux États-Unis, il y a encore un débat à savoir s'il devrait y avoir un FNB Bitcoin spot. Donc, c'est super. Puis, personne n'est obligée d'investir dans les crypto-monnaies, mais si vous voulez le faire, l'option est là.